C'est un roman douloureux, mais en même temps il y a une lumière assez magnifique qui nous vient surtout de l'écriture. Le narrateur est Duke, il est en prison, il sait qu'il va mourir, il lit les confessions de saint Augustin et parallèlement il va aussi écrire ses propres confessions sur lesquelles il revient sur sa vie depuis son enfance. Il l'écrit en fait en quête de rédemption pour les crimes qu'il a commis et aussi parce qu'il veut exorciser le démon qui est en lui, donc le démon c'est une rage qui le submerge dès qu'il a affaire à une trop grande violence face aux injustices ou à la douleur de ceux qu'il aime. Donc lui-même il cède à une violence. Ce démon en fait c'est un héritage de son père. Son père c'est un pervers qui lui a fait vivre une enfance épouvantable. Duke quand il parle de son écriture il parle de parlement plutôt qu'écriture. C'est une écriture étrange, décalée et qui nous fait ressentir les choses au plus près du personnage. Cet homme, Duke, qui doute parfois d'avoir une âme, en fait quand on le lit on ressent une sensibilité infinie, une humanité à vif et finalement l'auteur il donne une voix aux paumés, aux victimes, aux exclus, ce qui me fait penser qu'il s'inscrit tout à fait dans la lignée des romans de Louis Guillaume. Je vais écrire des choses sales et je voudrais que vous me pardonniez, même si lire c'est moins pire que subir, on voudrait tous être épargnés. J'ai tourné dans ma tête mon meilleur dictionnaire mais je sais maintenant que ça ne se raconte pas joliment. Alors je vais le dire comme ça a été et vous comprendrez. de la fin. Je vous OK, vous abonnez vous. Je vous remercie. Je vous remercie.